Salut ! Alors vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on fait d'une pierre plein de coups. Avec Croc Collection de Laurent Woulzy, on va se faire un petit best-off de la pop anglo-saxonne des années 60 et des années 70. On va parler d'un des plus célèbres duo de la chanson française et de ses influences multiples. Avant de plonger dans l'histoire de ce classique de la variété bleu blanc rouge, je tiens à remercier monsieur Galago Music avec qui j'ai collaboré pour cette vidéo et qui publie une vidéo spéciale consacrée à cette chanson sur sa chaîne. Vous allez y voir une cover du morceau de toute beauté avec plein de guests et également un tuto guitare pour apprendre à la jouer comme il faut. La chaîne de monsieur Galago, si vous connaissez pas encore, c'est un recueil gigantesque de tutos guitare et piano pour tous les niveaux et je vous encourage à aller vous y abonner immédiatement. Croc Collection de Laurent Woulzy, c'est maintenant ! Ah, souvenez-vous, 1977. Jacques Chirac est élu premier maire de Paris, le festival du Printemps de Bourges est créé et Marie Myriam remporte l'Eurovision, la dernière victoire tricolore en date. Mais ce qui marque la jeunesse en 1977, c'est le tube de l'été composé par Laurent Woulzy pour la musique et Alain Souchon pour les textes. Ces deux-là se sont rencontrés trois ans auparavant en 74 et ont accroché d'emblée. Après des tubes comme J'ai dix ans ou Bidon, dont Souchon a retiré tout le succès, c'est au tour de Woulzy d'accéder à la reconnaissance du public. Petit retour en arrière à l'été 74 donc. Woulzy a 26 ans et se retrouve un soir à un dîner avec des amis. Il fredonne un air qui lui passe par la tête avec des paroles improvisées qui racontent les péripéties d'un type qui s'appelle Daniel. C'est assez flou et ça passe très vite dans l'oubli. Alors pourquoi je vous raconte ça ? Bah figurez-vous que plus d'un an plus tard, Woulzy bosse avec une chanteuse américaine qui s'appelle Ann Calvert et la mélodie de ce Daniel lui revient en tête. Calvert écrit des paroles dessus, une histoire qui raconte cette fois-ci l'histoire d'une nana qui se fait suivre dans la rue par un mec chelou et elle veut appeler la chanson Thriller, en avance donc sur Michael Jackson. Mais le morceau est pas terrible et du coup bah ils le sortent pas. Mais alors pourquoi je vous raconte ça, bordel ? Alors calmez-vous et soyez polis, c'est pas fini. Alors qu'il prépare son sixième disque 45 tours en tant que chanteur, Woulzy entend le morceau Cette année-là de Claude François, dont la musique d'ailleurs a été piquée à Frankie Valli and the Four Seasons. Laurent se dit que Claude François aurait dû ajouter des extraits des chansons dont il parle, et du coup il se dit que ça, bah lui il peut le faire. Raconter sa vie d'adolescent qui découvre la musique pop et rock'n'roll de sa jeunesse, voilà un concept qui apparaît novateur. Il brouillonne donc quelques paroles, les soumets à Alain Souchon, qui en moins d'une journée en fait jaillir cinq couplets sur demande de leur directeur artistique. C'est également Souchon qui trouve le titre Rock Collection, mot valise formé de rock et de collection. Wouah, on apprend des trucs ici. A la base, Woulzy voulait l'appeler recollection, qui veut dire se souvenir en anglais, mais c'est Souchon qui a eu le dernier mot. Vient alors le moment de l'enregistrement du morceau, et comme Woulzy y croit beaucoup à ce morceau, il veut peaufiner son oeuvre au maximum. Lui qui était habitué à pondre des morceaux en 48 heures chrono, ça lui fait un gros changement. Alors il prend son temps, plus de deux mois quand même, et enregistre et mixe le morceau avec les outils de l'époque. On est en 77, on n'a pas de Pro Tools ou de plugins, on fait tout à la main. Pour garder une trace des différents curseurs et des boutons de réglage, Woulzy prend une photo de la console tous les soirs en quittant le studio au Polaroid. Pour donner cette ambiance bon enfant, presque hippie qui règne sur le morceau, on fait venir dans le studio des lycéens de la ville du Péreux-sur-Marne, une banlieue proche de Nogent, dans la banlieue parisienne où Woulzy a grandi. Alors le morceau en lui-même, il est construit sur une alternance de couplets en français, racontant la vie de l'ado que Woulzy était, le tout entrecoupé de reprises, d'extraits de chansons des années 60. Ces extraits, Woulzy a déclaré dans une interview qu'ils avaient été choisis complètement au hasard. Faut pas essayer d'y voir une quelconque signification, outre le fait bien sûr que ce sont des classiques du rock des sixties. Le premier morceau évoque la danse du même nom, la locomotion. La chanson a été interprétée à l'origine par une certaine Little Eva. Elle a été reprise de nombreuses fois par la suite, notamment par Kylie Minogue dans les années 80. Ensuite, Woulzy reprend Hard Day's Night des Beatles, un classique parmi les classiques. Enregistré dans les célèbres studios de Abbey Road, le morceau raconte toute la dévotion du chanteur à sa chérie sur le fait qu'il bosse comme un chien pour pouvoir lui payer des trucs. Ce morceau est reconnaissable entre mille grâce à son accord d'intro, qui malheureusement ne figure pas dans l'extrait de Woulzy. L'extrait suivant, c'est I Get Around des Beach Boys. La transition, elle est habile parce que les Beach Boys c'était justement le concurrent des Beatles outre-Atlantique. Ils se tiraient la bourre par albums interposés. Ici, c'est de la surf musique qu'on entend, avec des harmonies vocales très travaillées, notamment l'intro a cappella. On enchaîne ensuite sur Gloria du groupe irlandais Them, dont a fait partie ce cher Van Morrison pendant deux ans. La chanson est vite devenue un classique du rock, notamment pour son refrain, qui épèle les lettres du prénom Gloria, mais aussi parce que c'est Jimmy Page lui-même qui est à la guitare solo. Le dernier morceau de la face A du disque reprend enfin l'autre concurrent des Beatles, les Rolling Stones, avec le morceau I Can Get No Satisfaction. Est-ce que j'ai encore besoin de vous présenter ce titre mythique ? Quand tu débutes à la guitare, c'est forcément un des premiers riffs que tu apprends parce qu'il est simple et terriblement efficace. Sorti en 65, le morceau pointe à la première place des charts internationaux et c'est la Razia Total. Pas étonnant que Woulzy le cite comme une inspiration. C'est tout simplement un des morceaux phare des années 60. Les autres morceaux repris sur Rock Collection dans sa version originale sont Mister Tambourine Man de Bob Dylan, Massachusetts des Bee Gees, Mellow Yellow de Donovan, California Dreaming des Mamas and the Papas et enfin Get Back des Beatles à nouveau, qui figurent donc deux fois dans la collection. Une fois le morceau mis en boîte, le disque sort sur le label RCA en avril 1977. La version originale dure 11 minutes et 40 secondes à cheval sur les deux phases du disque. A l'époque fallait donc physiquement aller retourner le disque sur la platine pour pouvoir écouter la suite. Pour pouvoir passer à la radio, les chansons de l'époque pouvaient pas être trop longues et c'est donc uniquement la phase A qui surfa sur les ondes. C'est aussi celle que reprend Mister Galago sur sa vidéo, je vous mets le lien dans la description. La chanson dans cette version courte est un véritable carton et se hisse à la première place du hit parade en mai 1977 en France et performe hyper bien en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Italie mais aussi au Québec. Woulzy enregistre les paroles dans d'autres langues, anglais, espagnol et même portugais, en incluant cette fois une cover de Guantanamera et le morceau cartonne du coup en Angleterre, en Espagne, au Brésil, mais également aussi dans les pays scandinaves. Bref, le succès est total. Mais, car il y a toujours un mais, malgré tout le talent qu'a Laurent Woulzy d'un point de vue musical, il en reste pas moins un gros noob dans le domaine juridique. C'est bien beau de reprendre les morceaux des autres, c'est une pub sympa pour eux, mais dans beaucoup de pays, ça nécessite à minima l'accord des parties concernées. Et ça, ça leur a même pas traversé l'esprit à C.I.P. de Woulzy et Souchon. Les artistes repris ne sont ni contactés ni ne figurent dans les crédits sur la pochette du disque. Du coup, forcément, vu le succès grandissant du disque, ils se font assigner en justice par les ayants droit de 5 titres sur les 9, ce qui est limite surprenant parce qu'on pouvait s'attendre à ce que tous les artistes réclament leur part du gâteau. L'Assassin bloque les droits d'auteur pendant 3 ans et l'affaire est finalement résolue à l'amiable via le versement d'une somme tenue secrète, somme sûrement rondelette car suffisante pour mettre un terme aux préjudices moraux subis. Pour être complet, il faut enfin également mentionner les différentes versions dont a bénéficié Rock Collection. Du fait de sa nature même, le morceau est évolutif et se prête très facilement aux variations, aux plagiat et aux parodies. Laurent Woulzy lui-même a ajouté différents extraits de morceaux au fil du temps et des concerts. Il a ainsi rajouté des morceaux postérieurs à 77, comme Message in a Bottle de The Police par exemple, dont on a longuement parlé ici, ou encore Stay in a Life des Bee Gees. Il ajoute aussi pour la première fois un morceau français, L'Amour avec Toi de Michel Polnareff. En 2008, pour célébrer les 30 ans du morceau, Woulzy sort une nouvelle version de la chanson et l'appelle cette fois-ci Rock Collection. Plusieurs groupes ont repris le concept du morceau et l'ont arrangé à leur sauce, Gold, par exemple, a sorti Hard Rock Collection, qui compile quelques morceaux de Ravreux. Le groupe Punk Opium du Peuple, quant à lui, en a sorti deux versions, Punk Rock Collection et Evil Rock Collection, tout en finesse. Enfin, pour nous autres geeks, le célèbre streamer français Zerator a sorti cette version, Stream Collection, qui ne passera pas nécessairement à la postérité. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, je vous encourage maintenant à faire votre propre Rock Collection en allant voir les autres vidéos de la chaîne. Je vous mets le lien vers la playlist ici. Merci encore à Mister Galago pour l'opportunité de faire cette vidéo avec toi. Mettez un petit pouce en haut, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo, c'est hyper important pour moi et pour l'algorithme YouTube. A très vite, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501